Moi, je me nomme Madame Oseine Mariam Adamou. Je suis née à Caroufan, dans le département de Mouza 1969. Je suis mariée et je suis mère de trois enfants. J'étais restée à Caire Internationale pendant plus de 16 ans. J'ai été animatrice du terrain, j'ai été superviseuse en développement communautaire. Et enfin, j'ai été assistant technique, un renforcement des capacités, genre, leadership féminin. Donc, toutes ces capacités m'ont permis de comprendre les difficultés féminines. Et puisque j'accompagnais les femmes dans la politique, j'accompagnais les femmes dans les prises de décision communautaire, j'accompagnais les femmes dans la scolarisation de la jeune fille, donc, j'ai l'alphabétisation et je me suis dit pourquoi moi je ne peux pas m'afficher au niveau de ma commune pour accompagner ma commune. J'ai commencé la politique depuis 1990. J'étais élève, j'étais au lycée avec l'avènement des années blanches. Et nous nous sommes donnés à des activités politiques en tant que jeunes. Nous faisons la vente des cartes politiques et nous fréquentons les sièges. Et nous terminons des réunions de sensibilisation dans des quartiers de la ville d'Éttawa. Et c'est à partir de 2005 que je me suis beaucoup intéressé dans la politique avec un objectif bien déterminé. Puisque depuis des années, j'étais resté dans des structures internationales où la politique était, où les structures sont apolitiques. Là, donc, on ne peut pas se prononcer, mais en 2005, j'ai pris le risque de m'inscrire sur la liste électorale de ma commune. Et grâce à Dieu, j'ai été élue. Mais je ne me suis pas encore bien préparée pour exécuter pleinement le poste. J'ai laissé l'attitude à ma suppléante, qui a continué, qui a joué tout ce rôle. Mais j'étais en une phase décisive en 2010, où je me suis affichée clairement sur le chiquier national de la politique de mon parti. Et je me suis présentée en tant que candidate conseillère. J'ai été élue à ma commune. Mon objectif était de devenir maire, parce qu'à ce moment-là, j'avais compris que la commune Rale de Carofan était une commune d'abord lointaine de Niamey. Nous sommes à plus de 800 kilomètres de Niamey. Nous n'avons pas de routes accessibles. La population souffre. Nous n'avons pas assez d'écoles. Nous n'avons pas de femmes fonctionnaires dans notre commune. J'étais la seule femme cadre de la commune. Et l'école de mon village a été créée en 1953, j'espère, ou 1952. Mais jusqu'en 2010, j'étais la seule femme cadre de la commune. Et c'est surtout ça qui m'a motivée à faire la politique, pour pouvoir accompagner les jeunes filles à aller à l'école, pour pouvoir amener ma commune à se développer. Et surtout, surtout, pour que nous ayons des infrastructures sanitaires, des bases qui manquaient de temps à notre population. Les hommes avaient toujours pensé que les femmes sont des actrices de dedans et que les femmes doivent tout simplement accompagner et doivent toujours rester à la maison. Les premières difficultés que j'ai vécues, c'est en 2010, quand je voudrais déposer ma candidature au niveau de ma commune, en tant qu'élue locale, conseillère. Les intellectuels ont rejeté mon dossier. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas exploiter mon dossier. Il a fallu que les femmes de ma commune soulèvent toutes les femmes pour dire que « Ah, nous, nous n'avons aucune femme intellectuelle, c'est une telle. » Et si vous ne voulez pas travailler avec elles, nous, on quitte la scène politique. Nous allons quitter toute la scène politique. Et en ce temps-là, elles ont maintenu mon dossier. Mais quand elles ont maintenu mon dossier, pour m'éliminer davantage, ils ont pris une jeune fille de 13 ans pour m'éliminer suppléante. Là, je veux dire qu'elles savent d'office que mon dossier sera rejeté parce qu'elle pourrait être éligible pour avoir au moins 18 ans. Donc, comment vais-je avoir une suppléante qui a 13 ans ? Ça n'a pas de sens. Les hommes, les relations sont toujours un peu des relations tendues, souvent des relations qui ne sont pas bonnes, et des préjugés, des stéréotypes, des classements, des femmes. Malgré tout cela, ces mêmes personnes-là, on a bâti campagne ensemble, on a travaillé ensemble, main dans la main, sans aucune réproche. Et vraiment, ces relations n'ont pas été très, très, très faciles, mais quand même, on a géré. On a géré, on est partis ensemble, on est en train de partir ensemble actuellement. C'est une obligation, donc ça, c'est l'idéal. Il faut que chacun contribue de sa façon. Il faut que chacun amène sa paire à l'édifice. De l'inscription sur la liste, il faut que les noms d'une femme, les noms d'un homme ainsi de suite, jusqu'à la fin, pour qu'on ait la parité, pour qu'on ait des nombres égales, un nombre égal des hommes et un nombre égal des femmes au Conseil. Pourquoi pas à l'Assemblée ? Pourquoi pas au niveau des conseils locaux ? Pourquoi pas au Conseil régionaux ? Pour ces femmes-là, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Il faut toujours partir droit au but. Droit au but parce que si j'ai un objectif à atteindre, il faut que je me mette devant la scène pour que je puisse gagner le combat. Et moi, je pense que pendant les six ans que j'ai fait au niveau de la commune générale de Caofan, il y avait plus de 20 filles qui ont déjà leur privé. Cinq qui sont en train d'enseigner et il y a quatre qui sont déjà agents de santé communautaires. Donc moi, je me dis que c'est un plus au niveau de la commune générale de Caofan. Et actuellement, ça continue, la scolation de la jeune fille et la commune des Caofan. Les hommes savent bien que nous, nous sommes des véritables mobilisatrices. Véritables mobilisatrices. Donc, il faut faire avec nous. Et même dans la répartition des rôles et responsabilités, il faut faire avec nous autres. On pensait qu'une femme ne peut pas gérer un poste de préfet parce que les gens pensent que c'est des postes qui sont tout simplement attribués aux hommes. et essayer de préjuger des stéréotypes qui sont là dans nos têtes, nous les Nigériens, et même en Afrique, si je peux me les permettre. Donc, depuis lors, j'avais aussi géré mon ménage, ma famille et mon travail. En plus, j'étais le maire de la commune rale de Caofan. J'étais resté là-bas pendant six ans. J'avais les mêmes intentions, j'avais les mêmes préoccupations que j'ai gérées aussi sans faille. La gestion du ménage et du travail, c'est quelque chose qu'il faut arranger avec son propre mari. J'ai une famille composée d'une dizaine de membres et que je gère sans difficulté. Chacun prend sa responsabilité, il fait sa tâche bien. Moi, je fais ma tâche, moi aussi, en tant que maire de famille, j'ai ma propre tâche. Et le mari va encore souvent à abréver mes animaux chaque matin, d'ailleurs même. C'est une activité quotidienne pour moi. C'est une façon de faire un peu de l'exercice. Nous avons beaucoup de femmes qui se sont fait remarquer. Je peux commencer par la présidente du Sierra Leone, Madame Hélène, qui avait trouvé le Sierra Leone dans un chaos total, total, dans une insécurité accrue. Mais la V-Dame a su gérer. Elle a su organiser. Elle a su amener la paix, la quiétude et l'économie. C'est revenu avec ces deux mandats qu'elle a fait. Et aussi, je peux parler des maîtres maris du Bénin, qui a été une femme très dynamique dans la justice du Bénin. Je peux citer aussi au Niger, il y a des dames, comme Chetou Mendaoudou, comme la première dame qui était élite à l'Assemblée du Niger, Madame Fall. Nous avons Maria Maketa, nous avons pas mal de femmes dynamiques qui sont actuellement dans le circuit. Nous avons notre ministre actuel avec la présidente de la Congafaine et des autres structures qui ont combattu jusqu'à ce qu'on ait une augmentation dans les quotas, bien que les quotas n'est pas attribués aux femmes seulement. qui ont. Merci.